Mahmoudou Djibo, bonjour. Bonjour. Pourquoi y a-t-il eu tant de coups d'État dans l'histoire de votre pays ? Les raisons internes, c'est que le pays, dès son accessoire à l'indépendance, a été confié à une équipe choisie, non pas par les Nigéliens, mais par la France, par le gaullisme triomphant, aux élections territoriales provoquées par la France de décembre 1954. Jury, à qui la responsabilité de l'État sera confiée, a échoué à Zender. Il a été battu par la liste de Saababa. Donc, Jury souffrait d'une certaine absence de légitimité. Son parti a été imposé par la France. Et dès janvier 1960, le régime, le parti s'est proclamé parti État. Donc, en accédant à l'indépendance, c'était un parti État qu'on avait, qui a continué avec une dictature civile implacable jusqu'en 1914. Et le coup d'État de Séni-Konchek, nous pensons sincèrement qu'il a été provoqué de l'extérieur, puisque nous savons quel était le climat entre Jury et les services français, notamment par rapport à la revendication de Jury pour la revalorisation de l'uranium. Ensuite, le refus, même l'opposition de Jury Hamani à ce que la France et au Faux-Boigny voulaient par rapport à son engagement aux côtés du Biafra. Jury l'a refusé. Et Jury a fermé les yeux sur le départ massif de volontaires nigériens dans les armées fédérales du Nigeria. Donc tout cela a contribué à créer les conditions d'un coup d'État facile. Alors vous dites qu'en 1974, Amani, Jury et les Français ne s'entendent plus beaucoup. Mais en 1960, c'était la grande amitié. Pourquoi les Français, pourquoi les gaullistes triomphants, comme vous dites, ont-ils préféré Amani, Jury au mouvement Sawaba de Djibo Bakari ? Jury était le devin de Félix Faux-Boigny, son homme à tout faire. Et Jury a pris la position que voulait Faux-Boigny à l'occasion du référendum du 28 septembre 1958. Jury a décidé de voter oui, alors que le gouvernement de Djibo Bakari a décidé de faire voter non. Et plus grave, c'est qu'on a prêté à Djibo Bakari des velléités d'une fédération avec le Nigeria du Nord, d'une constitution des États-Unis d'Afrique avec Kami Nkourma, surtout de communisme. Et Djibo Bakari, du S. Namabé, m'a confié à l'occasion de mes recherches pour la thèse qu'à Dakar, le 26 août 1958, quand le général de Gaulle n'a pas réussi à le convaincre pour qu'il vote oui, le général de Gaulle l'a reçu dans son bureau et dans son avion. Avant de fermer l'avion, il lui a dit de venir. Et quand il a opposé un nom catégorique au vote de oui, de Gaulle lui a dit, monsieur le président, que vous votez oui ou non, « l'Aïr n'ira pas à Moscou ». Et dans le contexte de la guerre froide, et avec tout ce que le Sahara, tout ce que l'Aïr n'est généreux, regorge comme richesse, on comprend aisément ce que cela signifie. L'uranium n'ira pas à Moscou. L'uranium et plein d'autres choses. Et au lendemain de la victoire proclamée du oui, le gouvernement de Djibo a été condamné à la démission. Alors vous dites que la France de De Gaulle et de Focard est à la manœuvre, mais qu'en est-il de l'ivoirien Félix Oufouette-Boigny ? En fait, c'était le relais politique régional. Félix Oufouette-Boigny a réussi à faire même passe sur le Niger, à obtenir la défection de la haute voltaire actuelle Burkina Faso et du Daomé actuel Bénin, pour les extirper la Fédération du Mali et les ramener à constituer ce qu'ils ont appelé le Conseil de l'Entente. Pour moi, Félix Oufouette-Boigny a été un acteur aussi déterminant que Jacques Focard. Alors tout cela, c'est l'époque Jacques Focard. Mais aujourd'hui, 60 ans après, est-ce que la France est toujours aussi influente dans votre pays ? Je crois qu'elle est même plus influente aujourd'hui que du temps de Jacques Focard, où c'était carrément brutal. Je crois que si le général de Gaulle a eu l'intelligence d'appliquer la prophétie de François Mitterrand, que sans l'Afrique, il n'y aurait pas d'histoire de France au XXIe siècle et qu'il fallait pour la France se préparer à partir pour mieux rester. De Gaulle l'a appliqué. Et ces liens sont encore là. La preuve, le récent bras de fer entre l'état du Niger et Areva par rapport à l'uranium. Mais il y a plein d'autres histoires. 60 ans après, ces linkage se sont plutôt perfectionnés. Et comme disent les Anglais, la présence française est devenue du soft. Elle est moins visible. Elle est moins visible, mais plus plaisante. Moi, je fais partie de ceux qui ont applaudi l'intervention de François Hollande au Mali. Et je continue à croire que la France peut aider s'elle arrête son comportement hypocrite qui a consisté à diviser le Mali en deux avec cette histoire de Kidal. Parce que tous les ingrédients qui ont conduit à la crise malienne existent au Niger. Nous partageons la même réalité géopolitique. Mais je pense qu'avant de parler de la France, nous n'avons pas le droit de dédouaner nos élites qui ont pris le relais de la colonisation. Nos élites se sont avérées aussi incompétentes, aussi pouvoiristes que le pouvoir colonial. Nos élites doivent s'assumer. Mais qu'après 60 ans d'indépendance, ce n'est pas seulement le Niger, que tous nos pays tendent encore la main pour nourrir leur population. Je trouve que c'est une catastrophe, c'est un échec lamentable. Professeur Mamoudou Djibo, merci.